bon 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 aujourd'hui on va aborder l'une des parties très très importantes de la chimie bien sûr la partie de l'acido-basique plusieurs étudiants ont des problèmes à faire de la partie et ont fait le cours d'une manière détaillée et d'une manière correcte donc premièrement la partie de manière générale donc la partie de l'acido-basique fait à trois chapitres donc le premier chapitre aujourd'hui on a les transformations s'effectuant dans les deux sens l'objectif de ces séances donc deuxième chapitre les transformations acido-basiques dans un milieu aqueux bien sûr on va faire plusieurs trucs concernant la consommation d'acidité le domaine de prédominance etc on va faire aussi le diagramme de distribution puis la dernière partie il y a le chapitre numéro 3 le dosage acido-basique il y a le dosage direct les étudiants le premier année bien sûr le deuxième année il y a le dosage direct qui est un des trucs différents différents du dosage direct le premier année le dosage profond un petit peu le dosage direct on va trouver plusieurs trucs concernant les paramètres qu'on connaît dans le premier chapitre ou le deuxième chapitre donc l'objectif de les séances les premières séances dans l'acido-basique c'est le chapitre transformations effectuant dans les deux sens on a premièrement un calcul de pH puis une partie très importante un calcul de la réaction et la constante d'équilibre qui est le taux d'avancement final est le taux égal à x final sur x max on a la conclusion la conclusion l'objectif numéro 3 dans les séances la transformation effectuant dans les deux sens calcul du quotient de la réaction qr et la constante d'équilibre liée bien sûr k constante d'équilibre k donc vous voyez la grandeur de manière très détaillée vous voyez l'influence même chapitre bien sûr l'influence de la dilution sur le potentiel d'hydrogène vous voyez le potentiel d'hydrogène donc vous voyez aussi l'influence de la dilution sur le taux d'avancement final il y a l'influence de la dilution elle a le potentiel d'hydrogène donc suivis moi jusqu'à la fin de cette séance c'est la l'influence c'est toujours bien sûr qu'il y a une partie théorique ou qu'il y a une partie expérimentale une partie pratique qui fait bien sûr les calculs donc les définitions pour savoir de quoi il s'agit c'est bien sûr la transformation acido-basique mais je vais vous donner un rappel de ces définitions que nous avons déjà dans la première année donc un acide bien sûr la définition selon M. Bronsted donc selon donc je répète donc bien sûr les transformations acido-basiques c'est la première année c'est la première année c'est la définition donc maintenant c'est la première année c'est la première année c'est la définition d'un acide et d'une base selon M. Bronsted donc je vais vous donner M. Bronsted un acide par exemple un acide est une espèce chimique capable capable bien sûr de céder capable de céder un proton H plus donc la base donc la base selon Bronsted de C. Bronsted est une espèce est une espèce chimique capable de capter un proton H+, donc bien sûr, l'acide capable de céder et de donner un proton H+, est la base qui dit l'inverse. Donc toujours, l'acide qui a été la base est le proton H+. Donc, il y a une transformation acido-basique, de manière générale, acide donne H+, et la base capte le proton H+. Donc, les transformations acido-basiques, tout simplement, les transformations acido-basiques sont un échange d'un proton entre l'acide et, bien sûr, la base. Donc, les transformations acido-basiques, un échange de protons H+, entre l'acide et la base. bien sûr, l'oxydo-réduction, qui est l'échange des électrons. Entre quoi ? Entre l'oxydant et le réducteur. Donc, on va avoir un acido-basique, bien sûr, tout l'oxydo-réduction, on va avoir un suivi. Alors, l'acido-basique, on va avoir un échange de quoi ? L'échange des protons H+. Bien. puisqu'il y a un proton qui est un noyau qui fait un proton ou, bien sûr, autour du noyau, toujours circule l'électron. Donc, on va avoir un atom bien sûr neutre. C'est-à-dire que le nombre de protons égale le nombre d'électron. le nombre de charges positifs qui sont en charge dans le nucléaire ont un proton la charge positive et le neutron la charge nulle. Donc, on va s'intéresser à ce que le neutron qui est en charge qui est en charge parce que le neutron la charge nulle. Donc, on va avoir un influence sur l'opération. Donc, on va avoir un lien avec le proton bien sûr, charge positive. Si on a un atom d'hydrogène neutre, on va avoir un électron qui va avoir un seul électron. Donc, plus ou moins quand on a un atom nul. Donc, on va avoir un élément qui est la paire de l'électron. Voilà. Donc, on va avoir un électron et on va avoir un électron qui va avoir un électron qui va avoir un noyau qui va avoir un proton et qui va avoir un électron à l'oil. Donc, on va avoir un charge ou on va avoir un excès pour la charge positive. Positive. C'est ce que je vais dire plus. Donc, on va avoir un H plus. Donc, H plus c'est l'atom bien sûr d'hydrogène par l'électron bien sûr bien sûr du nuage électronique d'ailleurs. Bien. Donc, je vais parler ici. L'atom camela est un H ou un proton plus. Donc, on va avoir un proton H plus. Donc, on va avoir un proton. Donc, l'atom camela est un proton. C'est ce qu'on va avoir un proton H plus. Donc, on va avoir quelques exemples de réactions ici. Donc, on va avoir un proton H plus. Par exemple, on va avoir un proton H plus. C'est ce qu'on va avoir un proton H plus. avec un proton H plus. C'est ce qu'on va avoir un proton H plus. on va avoir un proton H plus. l'équation est équilibre. Le carbone ici. 2 oxygène 2 oxygène 2 hydrogène 2 hydrogène Il y a un spray Pour nous, on va avoir une charge 0 et plus ou moins 0. C'est ce qu'on a dit au monde voilà. Le flash à retour ça signifie la technologie à une ligne. Donc, on va avoir une chose pour qu'on aéquilibre l'équation. Dès les équations On va avoir un spécifique qui dapat la proton H plus. J'점c A C'est un spécifique capable de ca Además, C'est-à-dire que l'espèce qui capte le proton H+, c'est assez ou moins. Donc automatiquement, ça va être un acide. Et l'espèce qui capte le proton H+, c'est la base. Donc automatiquement, c'est-à-dire que c'est un élément qui capte le proton H+. Selon M. Bronsted, l'espèce qui capte le proton H+, c'est la base. donc cet élément qui capte le chlorine H+, c'est lebli pour regler. Chez-à-dire que l'on O O. Et H. On a fait le plus de l'hydrogène. Donc nous avons donné ou bien cédé un proton. Donc l'espace qui nous a donné là, cédé. Donc cédé. Cédé. Alors, on a fait le plus de l'hydrogène. Cédé. Donc nous avons cédé le proton H+. Donc cédé. Donc, il est un cédé. Donc, il est un cédé. Toujours le couple. Cédé. Cédé. Bien sûr. Acide. Sur la base. Donc, cédé. 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 Toujours l'acide. Ou la base. Bien sûr. Il est un cédé. 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 En moins. Voilà. Donc, plus H+, donne le CH3. COOH. Donc, cette espèce qui nous donne, elle a capté un proton. Pour qu'on puisse évoluer ici. Pour qu'on puisse évoluer ici. C'est 3 hydrogènes, 3 hydrogènes. Le carbone, le carbone. 2 oxygènes, 2 oxygènes. Pour qu'on puisse évoluer ici. Elle a capté le proton H+, pour se transformer en CH3 COOH. C'est tout simplement. C'est la base. Ce qui est bien sûr. L'acide. C'est la base. Ce qui est cool. C'est le Code. C'est la base. conjuguée. La base conjuguée. C'est-à-dire qu'il est réactif, il est réactif à la base. Il est réactif à l'acide, il est réactif à la base. C'est-à-dire qu'il est réactif à l'acide conjugué. Très bien. Donc, il est facile d'écrire l'acide, il y a une espèce de l'acide, le NH4 plus qui va donner le NH3, l'ammoniaque, plus H+, donc il est azote, azote, 4 hydrogènes, 4 hydrogènes, il est un des plus, donc la réaction est équilibrée. Je suis le capteur, le proton il est NH3, donc NH3 est une base, l'ammoniaque il est NH3. Donc l'ion ammonium est un acide, bien sûr. Donc pour bien sûr se transformer de NH4 plus à NH3, nous avons cédé, donc il y a de l'espèce qui est cédé, le proton qui est cédé, le proton qui est de l'ion NH3, donc puisque l'élément cède, le proton H+, donc il est un acide. Il est très bien le couple, tout simplement, le couple, il y a de la réaction, il y a de CH3CO OH sur CH3CO au moins. Il y a le couple NH4 plus sur le NH3. Il y a de l'élément spécifique, il y a H2O, donc H2O, H2O, voilà, il y a H au moins plus, H plus, ou bien H2O va capter le proton pour donner H3O plus. Donc, on va mettre l'espèce, dans l'équation l'espèce qui capte le proton H plus, donc, on va mettre la base conjuguée ou l'acide conjuguée, je vais vous expliquer ce que je vais vous expliquer, c'est une base conjuguée à l'H qui est en train de faire les produits. Bien, donc, il y a de l'acide qui est un acide. Il y a H2O est un acide donc, il y a de l'acide conjuguée à l'acide. Donc, je vais vous expliquer l'hide. Il y a de l'équation qui joue le rôle d'un acide ou qui joue la deuxième demi-équation H2O qui joue le rôle d'une base. Donc, je ne vais vous expliquer la base. H2O un non-folite H2O est un non-folite. Donc, je vais vous expliquer l'anfolite qui est une espèce chimique capable de jouer de jouer le rôle d'un acide. Une espèce chimique capable de jouer le rôle d'un acide. Voilà. Et bien sûr, H2O est d'une base et d'une base dans deux couples dans deux couples différents. Bien. Donc, pourquoi nous avons deux couples différents? Maintenant, il y a un couple qui est de l'équation de l'équation. Il y a un couple qui est de l'équation qui est de l'équation qui est de l'équation H2O sur H H2O. Donc, il joue le rôle même. C'est-ce qu'il y a un rôle de rôle dans le couple? Non. Il y a deux rôles différents. Il y a un acide ou une base dans deux situations différentes. Deux couples différents. C'est-ce qu'il y a l'anfolite le seul qui est de la nature qui est de plusieurs enfolites et qui est de l'équation d'un acide et d'une base dans deux couples différents bien sûr l'anfolite. bien est-ce qu'on a dans les exercices du chapitre qu'on a fait des équations? Non. Ceux-là sont des demi-équations et on a fait des équations bêlons. C'est-ce qu'on a fait et on va dire bien sûr sur le tableau d'avancement et on va voir plusieurs trucs et des choses que nous avons beaucoup donc pour qu'on a fait on a fait des équations bêlons. Donc, dans l'objectif du chapitre est qu'il y a de l'équation d'un acide avec l'eau. La réaction d'un acide avec l'eau. Premièrement, quand est-ce que tu as tu as l'aside et tu as l'aside? Ou quand est-ce que tu as l'aside avec l'aside? qui est-ce que tu as l'aside? d'une base. H2O est la réaction avec une base qui est l'acide du roll d'un acide. par exemple, on va prendre NH3 et une base on va dire NH3 qui est-ce que tu as l'aside avec H2O. tu as l'aside NH3 plus H2O. C'est un moyen de réactifs. C'est un moyen de réagir avec H2O. Bien. Réalisé par H2O. H2O. C'est une base. C'est le rôle de H2O. C'est le rôle de H2O. C'est le rôle de H2O. Bien. C'est le couple. C'est H2O. C'est H1O. C'est le rôle de H embryo de H2O. Il s'agit là. Pourquoi H hormona savoura ? N' commencer à dire H1O. En 1 Peroa ? La base. La base c'est le rôle de l'atplici. La base c'est le gratuité. On le label de l'atplici, c'est le bonâ使 dire H해� modelling son effect. L'avion est du studi. L'atplici. C'est-à-dire que la base capte le proton H+, donc il y a 4, donc il y a 4, donc il y a 4. Je vais vous dire à vous, quand on a dit que NH3 est une base, il y a plusieurs trucs qui permettent au exercice. Il y a la première chose, le pH, le potentiel de l'hydrogène dans le milieu. On va bien sûr qu'on va en détail. Quand on connaît que le pH est de 0,14 et 0,7, c'est de 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 0,7. Le pH est de 0,9, c'est de 0,7, c'est de 0,7, c'est de 0,7, c'est de 0,7, c'est de 0,8. Alors quand on connaît que le pH est de 0,8, c'est de 0,8. Il y a 5. c'est un peu plus basique. Donc, ce n'est pas ? C'est un peu plus basique. Donc, on peut savoir que c'est un peu plus basique qui n'a pas basique, c'est plus basique. Premièrement, on va faire une réaction, on va mettre en place. Je vais vous dire qu'on va mettre en H2O. C'est ce qui est le plus basique. Pour le plus basique, on va dire que c'est H2O. C'est la réaction qui est une réaction. C'est un peu plus basique. C'est un peu plus basique. C'est un peu plus basique. Mais j'ai appris que c'est H2O va être basique. Je dis que c'est H2O qui est basique à basique mais il y a la base qui est basée avec Acid. Comment est-ce que ce est le aspect avec H2 ? L'acide ou la base ? Pour l'aspect X qui réagissent avec H2O, et a donné une image d'un milieu égale à 11, 10, 12, 13. Ce n'est pas réellement de la base. Voilà une zone basique. la zone basique. L'aspect l'aspect basique. Ce n'est que c'est la base. L'information d'une autre, c'est que l'exercice a toujours le couple, qui a dit NH3 avec NH4+. Est-ce que tu t'entends ? Tout simplement, tu compares l'élément qui fait le nombre d'hydrogène supérieur à l'acide. Hier, j'ai vu le couple qui prusant l'hydrogène sur l'hydrogène, je m'admigie de l'hydrogène. Il y a 4 d'hydrogènes et il y a 3 d'hydrogènes. Bien ! Donc, il y a 10, par exemple, dans l'examen 2013, c'est une session normale. Qu'est-ce qu'on a fait les étudiants ? On a fait l'ammoniaque, etc. On a donné le pH, c'est la première information, et on a fait une autre information. Dans l'exercice, on a fait tout simplement on obtient une solution basic, on obtient une solution basic. On obtient une solution basic. alors, vous avez besoin d'ammoniaque et l'ammoniaque, on est fait un basique. C'est quoi ce que ça va ? C'est une base. Bien, donc on a récadré avec moi. Le qu'est-ce qu'il veut dire que l'ammoniaque est récadré avec un basique, qui veut que l'olive d'acide, et l'olive d'acide, qui a donné le couple avec H1. Bien. Maintenant, nous allons utiliser H2O avec l'acide. Donc, nous allons utiliser HCOH. Par exemple, HCOH. C'est-à-dire qu'on peut écrire l'équation de l'équation de l'acide de l'acide metanoïque et de l'acide H2O. C'est-à-dire que dans le texte on va avoir un élément de l'acide, donc automatiquement H2O va jouer le rôle d'une base. Et si vous avez H2O, automatiquement il va avoir un élément de l'acide. C'est-à-dire que H3O+. Ceci est-à-dire que H3O+, C'est-à-dire que H2O, c'est-à-dire que HCOH. 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 même quand celle-à-dire qu'on aノ 2 c'est plus. C'est-à-dire que les h性格s de l'acide S-2O plusieurs ont-à-dire que HCOH. C'est une des détail. Elle est-à-dire qu'ils mettent les électrons. C'est-à-dire qu'ilsellent Hydratos actuellement la Constitution. On va faire le plus important. L'élément qui perd, c'est acide. 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 C'est acide en acide. C'est acide Tu deviens acide. Donc l'app tavallastabone H2. C'est de Papier- bounced into H3. C'est un acide. C'est acide б C'estStation. bien sûr le proton capté par NH3 donc il devient H en moins bien donc maintenant ces réactions les réactions sont bien sûr dans le cours donc les réactions étudiées dans le cours, c'est-à-dire que les réactions ont fait deux couples réagir, il est à dire que les couples maintenant, c'est-à-dire que c'est-à-dire le couple l'oubli est HCOH sur HCO une autre, c'est-à-dire qu'est-à-dire que le couple l'oubli est H3 plus sur H2 donc c'est-à-dire que c'est-à-dire que la couple l'oubli. et ont regardé, qu'est-à-dire qu'on peut trouver Acid et HACID avec BASE dans l'Reactive dans le produit, est-à-dire qu'on peut trouver Acid et bien sûr, BASE donc ce que nous engendrons ici ? tout simplement, on va apporter et on a mettre l'équation et on peut placer ceci. Je vais donner cette équation. Pourquoi? Je vais donner cette équation. Je vais donner cette équation. HCOH. Qu'est-ce qu'il donne? Il donne HCO-H+. Tout simplement. Je vais donner cette équation. H plus H2O. Qui va donner H3O+. Il est en train de réduction. L'équation بال le sait, où l'équation بال à d'électrons. Au form Access Foundations il est néo, qui n'a pas le casné, qui n'a pas les électrons. Alors ils se phoids en devant il y a des filtres en le sommet. Il y a un comme touche dans les filtres. Ils se déquote enfin dans l'équation. Donc, nous devons continuer de faire conner les deux parties, c'est qu'on a en Markt avec le premierMotor et le premierMotor. Donc, nous devons continuer cette partie et les autres parties. On dit HCO- plus H+, plus H3O+. Donc j'ai tiré H+, avec H+. Donc l'équation HCOH plus H2O, qu'est-ce qu'il donne? HCO- plus H3O+. Donc nous avons obtenu cette équation, bien sûr. Ce qui est en train de faire l'exercice, ce sont des équations en bilan. Donc je nomme les demi-équations. Bien sûr, j'ai rappelé les connaissances les moins importantes dans le cours. Bon, donc puisque nous sommes toujours dans le chapitre 3, il y a une réaction d'un acide avec l'eau. Donc j'ai un acide, on peut remettre à H, voilà, plus H2O. Donc H2O, lorsqu'il joue le rôle de la base, qui a tenu bien sûr H3O+, vous avez bien sûr un acide, donc elle perd le proton, je vais te dire, en moins. Donc là, puisque H2O va réagir avec l'acide, toujours. Quand il a mis H2O le rôle d'une base, qu'est-ce qu'il donne? Il donne H3O+. Donc l'acidité du milieu dépend de quoi? L'acidité du milieu dépend de H3O+. Toujours est-ce qu'il indique H3O+, flux milieu. Est-ce qu'il indique H2O ? Donc, quand il réagir H2O avec H, qu'est-ce qu'il donne? Il donne la base conjuguée, il donne la base conjuguée de l'eau, ou bien sûr l'acide, la H2O, il donne une base, il donne H3O+. Toujours. Quand il a mis H2O, le rôle d'une base, qu'il donne H3O+. Donc, puisque nous avons toujours la présence d'H2O, faites le type des équations, donc toujours nous avons la présence d'H3O+. Maintenant, le potentiel d'hydrogène, à quoi est égal? C'est moins log de H3O+. La concentration d'H3O+. Bien sûr, cette log, c'est log décimal, c'est le symbole d'hier, on peut dire qu'on a 10. Donc, le symbole d'hier est 10. Donc, log, c'est 10, log décimal. Alors, nous devons nous dire, c'est log, c'est minuscule, bien sûr, dans cet log, c'est log. Il est de l'écoutif. Il est de l'écoutif. L'écoutif. avant d'aller dans la voie de croissance. Il y a bien sûr qu'il n'a pas vu le départ mathématique avec l'exponentie et l'élène. Il s'agit d'une manière très détaillée. J'ai parlé de l'élène. Il y a la même caractéristique de l'élène. Mais dans le réciproque, non. Le réciproque de l'élène est 10. C'est un réciproque de l'élène. C'est un réciproque de l'élène. Le réciproque de l'élène est 10. Pour laiqué de l'élène, je vais vous le mettre plus de 5 x. Les chiffres minus bec qu'on sait par exemple, TS de 5 x. C'est à cause du 8 à l'élène. Abs caregiver de l'élène C'est à cause du 10 сколько-4. Ces chiffres nous ont permis du 8 à l'élène, Donc l'exponentielle ln x-2, c'est bien sûr x-2. Et donc, comment est le réciproque de l'o, c'est l'exponentielle ln, c'est l'exponentielle. Par contre, ce log n'est pas rien. Ce log n'est pas rien. C'est-à-dire que le réciproque de l'o est 10. Donc, on a log, par exemple, log de x-1, c'est le tout au carré. Donc, on voulait mettre 10 à la puissance. 10 à la puissance, on dit que c'est le tout au carré. C'est-à-dire, c'est-à-dire que c'est le tout au carré. Bien, par exemple, j'ai dit log de 2x, par exemple, j'ai dit 2x, j'ai dit log de 2x, j'ai dit 10 à la puissance log de 2x. Je vais regarder bien sûr, 2x. Bien, donc le pH dépend de quoi ? Le pH de l'eau, le milieu, dépend de la concentration d'H3O+. Donc, puisque le pH dépend d'H3O+, bien sûr, j'ai fait le programme de l'eau. Donc, puisque le pH dépend de la concentration d'H3O+, il y a que le pH égale moins log H3O+. Je vais regarder avec vous, l'équation qu'on a donnée ici. Alors, la concentration d'H3O+, et la concentration d'H2O+. D'où on va prendre la quantité de KWP qui est d'un petit peu de KWP. Et puis on va ajouter le KWP et on va ajouter le KWP. Donc, à l'a, la quantité des charactéristiques que nous avons mis à ln, on va mettre la quantité des charactéristiques. Pour l'a, on va mettre la quantité des charactéristiques. d'ailleurs, ce qui se fait, c'est ce qui se fait automatiquement. Donc, on a l'exponentiel et l'n. Et on a log. Donc, il y a log de a plus log de b. Log de a sur b. Il y a log de a, puisque on a le produit de la somme qui n'a donc on a log de division, on a de la différence, moins log de b. L'on a log de b, bien sûr, il y a log de b sur a. On a log de b. Donc, on a log de b. On a log de b, 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 moins log de a. On a log de b, on a log de b. On a log de b, plus log de a. On a log de b, on a log de b, et d i. . Et l'on a log de b a plus. on a log de b. Nous devons vouler le log. Nous devons Viens indiquerioso sur. D19. Pour left-bao 3, je me stai obstruhet d'abord je vais trouver 1 à 1 c'est que vous voulez –10 ou plus alors –10 ou plus En vue –10 ou plus je vais prendre 10 ou plus Si vous l'avez fait, leため de 10 à la puissance moins pH есть beividades et suffisamment de 10 si tu l'asais 10ᵉ. On a dit pH. On a dit 10ᵉ moins. Nehemi pas 10ᵉ pH On a dit 10ᵉ pH but non. On a dit 10ᵉ moins jamais. On a dit 10ᵉ moins. on a dit 10ᵉ moins. moins. ... plus. O 위en est en place dans LEGALITE. Ici on a 10 ᵉ moins. En 3H sur the older boundaries In multi-onomies Il y a 10 只 a PH A lot A lot à 10 A lot A l'état pour plus donc, on y va pouvoir en faire la puissance dugrade de l'oublier de la F ou H 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 et on va en faire la au plus. Maintenant, on va aller à la grandeur. Voilà. Il y a le taux d'avancement final. Le taux d'avancement final. Final. Le symbole d'y a le taux. Donc, premièrement, on va aller à l'équation d'une culture. Il y a une réaction d'une de l'éJesse. C'est un réaction d'une acide. C'est un réaction pour l'éJesse. C'est une réaction d'une flesh. C'est une réaction d'une flèche ou un On peut toujours faire un réactif limitant, et on peut toujours faire trois zeta. On peut faire l'état initial, l'état intermédiaire, l'état final, et l'état final on peut faire x max. L'état final on peut faire x max, et l'état intermédiaire on peut faire x. On peut faire 3 zeta, on peut faire 4 zeta, et on peut faire x max et on peut faire x max et on peut faire x final. Et on peut faire la différence entre nous. Bien, ce qui est arrivé ici, c'est qu'on peut toujours chercher l'état final, et on peut faire x max. Maintenant, non. On va faire l'équation d'ailleurs, l'équation bélan. On peut faire un seul flash, on peut faire la réaction total. Et aussi, on peut faire la réaction final, l'état final x max, on peut faire la réaction total. Pourquoi ? On peut faire attention. La réaction chimique, comme on a dit dans les cours, comment est la réaction chimique ? C'est la réaction chimique ? C'est la réaction A ou C'est la réaction B. C'est la réaction qui est désolée. Est-ce que c'est la réaction ou c'est la réaction ? Non. Donc, on n'a pas la possibilité de la réaction. Si on a mélangé en bébé, on a la possibilité de la réaction. Donc, la réaction est possible avec les qui ont un contact. Il y a une chineille à la réaction, c'est le choc. C'est le contact entre deux réactifs au minimum. C'est la définition de la réaction chimique. C'est la réaction chimique. C'est le choc ou bien le contact efficace entre deux réactifs au minimum pour donner des produits. Pour donner des produits, il faut qu'il y ait un choc efficace. Pour qu'il y ait un choc efficace, il faut qu'il y ait des produits. Donc, il faut qu'il y ait des produits efficaces. Il y a une choc efficace. Bien. Si vous voulez qu'il y a un choc en vous, il faut qu'il y ait un choc. Voilà un choc en vous. Voilà un que les réactions se terminent. Bien sûr. Si l'un de l'aéactive se terminent, on va se chema le choc. Il est une réaction limitante. Pour ce que nous disons, il n'y a pas de réaction. Nous ne savons pas de réaction. La réaction est totale. La réaction est totale. Bien. Quand il se passe un certain temps, le choc Qui se passe à cela. C'est une réaction c'est le choc entre deux. Un minimum, alors qu'on ne peut pas être plus. Un seul 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 seul. Donc, ce qui est le réactif est limitant. Il n'est pas de réaction. Mais le réaction ? Total. Pourquoi ? Parce que le réaction est limitant. Et pour moi, je vais avoir des réactions, je vais avoir des réactions en plus. Si je suis le réaction, il n'est pas le réaction. Le réaction est le réaction. Mais le réaction ? Total. Pourquoi ? Les deux réactions sont limitant. Pourquoi est-ce que nous appelons le mélange ? C'est le mélange stoichiometric. Et bien sûr, ce qui est dans le rapport du chimie. Donc, on rappelle le mélange stoichiometric. Pourquoi ? Il y a deux réactions limitant. Bien. Alors, cela a tous est le réaction. Donc, soit ce sont des séries A, soit le série 2, soit le série d'Op, etc. On appelle c'est Bio Reaction. Pourquoi ? En effet, c'est le réaction limitant. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que nous avons de réaction ? Donc, il y a un avancement. On dirait que je regarde le réaction x-max, c'est le réaction, parce qu'on rappelle le réaction. owais quand tu as reacqué sur Total. quand tu as reacqué sur X final ou X équilibre quand tu as reacqué sur Total ou donc tu as l'examé la limite. tu as reacqué sur X final ou X équilibre. mais si tu as reacqué sur X max, c'est total. Si tu as reacqué sur le tableau de la once, il est que j'ai reacqué sur le limite. Ma c'est la première étape. Nous avons une réaction qui est limitée. Pourquoi ? Nous devons nous décrire que c'est limité. Nous devons nous décrire que nous ne savons pas ce qui est limité. Comment nous devons faire ? Nous devons faire les deux K. Nous devons faire X final. C'est donc nous devons faire la réaction limitée. Nous devons faire X final. Nous devons faire la réaction total. Donc nous devons faire les deux K. Nous devons faire la réaction total et en A qui vous fats. Pourquoi ? Deuxième la réaction total. Nous devons faire X max. Pour ce qui est limité, nous devons faire X final. Nous devons faire la réaction que nous avions avant. Nous devons faire la réaction de LA. On a a un réaction total ou X max. Nous devons faire une réaction de la réaction de la réaction. Nous devons faire 2 Rchen, Nous devons faire X final ou X équilibre. Donc nous allons faire des réactions, mais nous ne savons pas. Nous allons nous montrer que c'est un réaction limité. Et nous allons nous montrer que c'est un réaction limité. Nous allons nous montrer que c'est un réaction limité. La deuxième, c'est que c'est que c'est un réaction dynamique. C'est un réaction dynamique. Pourquoi ? A plus B, c plus D. A plus B nous devons donner un réaction limité. Elle doit faire des sens. C'est une autre question. A plus B. C'est en train d'en faire ça. C'est un réaction de collaboration dynamique. C'est pour l'électeur. On a apprécié, on a apprécié, et on a apprécié. Ce qui se trouve? Ce mélange n'a pas voulu être à plus b. C'est l'adaptée T. Ici, l'adaptée T est zéro. Mais nous avons apprécié A et A et A, qui a apprécié. A et B. L'adaptée initiale. Dans l'adaptée T, on a apprécié un bébé. Alors, c'est automatiquement, on peut soumettre la réaction, la réaction, et on peut nous dire la réaction entre A et B. Donc cette réaction entre A et B. Donc, puisque nous avons l'analyse de la réaction qu'il y a d'autres espèces dans le milieu, C'est une réaction qui a été déclenche. Bien, retourne à l'avion. Dans ce milieu, dans cette solution, je vais avoir 4 éléments. Je vais avoir des éléments libres. J'ai produit C et D. C'est bon. Ces 4 éléments se comportent de manière spontanée. Ils vivent en milieu. C'est une épreuve ici. C'est un épreuve spontané. Tout se passe, c'est une épreuve spontanée. Vous pouvez mettre en place avec les gens qui vont se récler en l'arrivée. Il y a des différentes épreuve. Je vais vous dire, c'est une épreuve. Non, c'est une épreuve. Nous allons nous l'apprendre. En plus, nous pouvons nous faire un exemple. Quand l'écone de l'écone est miséricordinaire, nous devons nous placer un choc entre A et B. Nous devons nous placer un choc entre A et B et B, B et B, C et C. En plus, nous devons nous placer un choc qui est le choc efficace. Nous devons nous placer un choc. Ce choc est la choc. C'est la choc qui est le choc. C'est le choc qui est le choc. où est le produit? c'est le produit qui est réactif à A et B sinon il y a une choque de A et B, c'est bien alors il y a l'a fait le cas du Shouk quand il y a une choque de ASC, il n'a pas voulu donc il n'a pas une bonne chose le cas de La Shouk et s'améliure le cas de La Shouk et s'améliure il n'a pas de problème le cas de B la C ce n'est pas efficace la saque de B et A et A c'est pas efficace ce n'est pas d'éfficace car les carbines A et B sont des réactifs. C'est le choc qui a donné le C et D. Puisque ce choc dans le C et D est un choc efficace, c'est le choc dans des produits. Ce choc, le seul choc efficace est A et B. Il n'y a pas de choc efficace. Il n'y a pas d'influence dans la réaction. Par contre, il n'y a pas d'influence. Il n'y a pas d'influence dans le C et D. A et B est dans le C et D. A et B est dans le C et D. Dans le milieu, le choc est efficace. C est efficace. C est efficace. C est efficace. C est efficace. A est efficace. A est efficace. Par contre, le seul choc efficace ou les deux chocs efficaces sont les qui sont les deux. C est D. Donc, si vous avez une réaction, vous avez deux chocs efficaces. Si vous avez une réaction, vous avez deux chocs efficaces. Bien. Est-ce qu'on s'appelle «Dynamic » ? Je vais commencer par le flash. Est-ce qu'on s'appelle le sens. C'est le sens direct. C'est le sens direct de la réaction. C'est le sens inverse. Bonjour. Ha quelles meilleures le flash? Et bien. A B dans C. A B dans C. C A D dans A. A B dans C D. C A D dans A B. Donc, ce n'est avec une réaction. ais-ci bien. C'est un unique peut introduire au mouvement f cookـ implement pas la réaction. Je dois faire le regulate sur la réaction. C'est bon. C'est une question sur la réaction du réaction. C'est une autre question. Comment est-ce que ça va être en mélange ? Je vais avoir A et B. A et A et A. C'est quoi que nous faisons en initial ? En initial, nous faisons 0 et 0. En initial, nous faisons 0 et 0. Donc nous faisons avec cette formation. Et enfin nous faisons 1. On est actuellement des 2. Et nous faisons 0 et les afternoon et les calles. Donc on a que la réaction des dérivures. On a faire un défi. C'est une efface de 1. C'est le masice. C'est le masice des options. Il y a une efface de 2. C'est un pro. Mais on a défi. Il faut faire quoi. Nous allons faire ça. Nous allons revoir. Benz, il y a une une. З'a une D1, X, X, X. AX. Donc la même chose sur la traduction C, dans les mensages du Mersanches, c'est C. Est-ce que c'est bien pour les détails que j'ai besoin. Il n'existe plus dans le mélange, mais il n'existe plus dans le mélange. Donc automatiquement, il n'existe plus dans le sens inverse, mais il n'existe plus dans le sens intermédiaire. Il n'existe plus dans le mélange. Bien. Il n'existe plus dans le sens inverse. Il n'existe plus dans le sens inverse. Mais il n'existe plus dans le sens inverse. En fonction du temps, il n'existe plus dans le sens inverse. Il n'existe plus dans le sens inverse. C'est le même sens. Pourquoi ? Il n'a pas eu de l'autre. Mais comment ça devient une élève de l'indicative ? Comment ça devient un déclenchement dans le deuxième sens ? Pourquoi ? C'est un déclenchement efficace depuis le deuxième sens. Il n'a pas fait. Donc ça devient un déclenchement dans le deuxième sens. Bien. Donc on commence à voir avec le deuxième sens. Et le deuxième sens. C'est un déclenchement qui fait le sens. car il n'a pas de sens. C'est ce qui s'appelle état? Ce qui s'appelle état? C'est ce qui s'appelle état d'équilibre. C'est à dire état final ou état d'équilibre. Dans le temps, on va s'en connaître. Avant de faire le défi, avant de faire le défi, on va s'en connaître qu'on a connaître. On a connaître le défi. On a connaître le défi. On a connaître le défi. la définition se rallient au furor. C'est équilibrium. ... Exactement. culaire 중... ... Une autre�tante question, au furor? la etatohnζante place de estar àhanc pas ou rarely sont-ce à tlimp tällaisia brest des différences pourquoi ? c'est une forme poussée au simplen ou pewter coordinate espero l'étre si tu sais ta son c'est qu'est totale 1ta on va aussi et souza si tu sais si tu sais la byte c'est à mais laaine de la province est l'équilibre, plutôt que la personne en charge là-même, mais celle de la personne qui est en de l'exercice. Alors que l'a dit le tableau de l'avancement. J'allais pas prendre la réaction total ou l'apotale, je vais faire les deux zeta finon. La 1e est en l'ice final et la 1e avec la 1e avec la x max. Et c'est le petit dernier, je vais faire la réaction total en quelque sorte, mais je vais faire la réaction total, mais je vais faire la réaction total en quelque sorte, la réaction total est en quelque sorte. mais je ne sais pas si la réaction est-ce que c'est total ou pas, c'est 4 états, c'est le final ou bien sûr le maximal. Bien, donc je vais vous donner tout avancement final dans la séance prochaine. Je vais vous donner un détail pour voir ce qui est influencé bien sûr sur la dilution, je vais vous donner un détail pour vous abonner. Je vais vous donner un détail pour vous abonner. Je vous remercie la suite de la transformation de la séance dans deux sens. Salam et alaikum wa rahmatullah.